Donc, je reprends. Merci à tous d'être venus à cet atelier, qui est le deuxième atelier de la concertation départementale que j'ai initié dans le cadre du Ségur de la santé, qui s'appelle Hôpital, gouvernance, mode de financement et problématique dans les Alpes-d'Hôtes-Provence. L'objectif de la concertation départementale est double. Premièrement, d'avoir une contribution départementale au Ségur national, selon nos problématiques propres et ce que pourraient amener et des professionnels qui peuvent intervenir, mais les citoyens aussi, ce sont des ateliers qui sont vers à tous. Mais le deuxième objectif est de faire perdurer peut-être localement cette concertation pour arriver à une co-construction du fonctionnement de l'organisation des soins en général. Et je pense qu'il y a un outil dont on ne se sert pas assez, qui est le conseil territorial de santé, qui en fait est peu opérationnel, mais on pourrait en faire, il me semble, à l'échelle de notre département, un organe opérationnel qui soit adapté et qui puisse être agile, voire, enfin, pas forcément décisionnel, mais on sait que quand les diagnostics sont partagés et que les solutions sont concertées, en général, on arrive à des consensus et à faire avancer les choses. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est quand même aussi de tendre rapidement vers du concret, parce que je pense qu'on a un diagnostic, notamment sur le fonctionnement de l'hôpital, ou son financement, ou son sous-financement, qui peut être partagé, mais peut-être pas. Ça serait intéressant d'avoir justement le recueil de l'œil, on va dire, de monsieur le directeur du GHT du 804. Mais bon, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on puisse avoir tous ensemble des propositions qui peuvent être innovantes et en tout cas adaptées à notre situation, à notre territoire. Donc, je rappelle un petit peu les règles de l'atelier. Donc, l'animation, ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est le docteur Fabien Argenon, qui a bien voulu se prêter au jeu. Comme ça, ça me permettra d'être un peu en retrait. Voilà, il va lancer le sujet en s'appuyant sur des contributions qui nous sont déjà parvenues et qui sont sur le site dès à présent. Voilà, donc, on demande à tous de couper les micros quand quelqu'un s'exprime. C'est monsieur Argenon qui donnera la parole à tous. On espère des prises de parole un peu courtes qui pourraient être renouvelées pour que ce soit plus interactif. En fait, voilà, levez la main avec, voilà, ou dites-nous des choses dans le chat également si vous n'arrivez pas à lever la main et juste pour dire aussi que la restitution se fera au niveau national, évidemment, de la synthèse de tous les ateliers qu'on aura fait. Mais au niveau local, j'aimerais aussi la faire assez rapidement, vraisemblablement à l'automne, en septembre, quand et si la situation sanitaire nous le permet. Et cet atelier, pour finir, est enregistré aussi sur la chaîne YouTube. Donc, on pourra également le revoir où les gens qui nous ont pu y participer pourront assister quand même à nos échanges. Voilà, dès à présent, je laisse la parole à Fabien Argenon. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Déjà, comment ? Moi, je ne me vois pas, donc je pense que vous devez me voir dans les vignettes. Écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Moi, ma participation fait suite à une petite lettre que j'avais écrite à Mme Bagary où j'exprimais des préoccupations, justement, sur l'évolution de la politique de santé, notamment l'application des ARS dans la gestion de la crise actuelle et la gestion du système de santé hospitalier pour ce qui me concerne, puisque je suis médecin hospitalier, je ne me suis pas présenté. Je suis médecin en réanimation à l'hôpital de Dignes et aux urgences. Voilà, donc moi, j'exprimerai certains points de vue. Je ne vais pas monopoliser non plus la parole. J'aimerais m'exprimer plus particulièrement, après, sur tout ce qui est gouvernance et accès aux soins, notamment aux soins techniques et spécialisés. Voilà, maintenant, est-ce que… Fabien, il n'y a pas ta caméra, c'est voulu ou… Pardon ? Ta caméra n'est pas activée, en fait. Est-ce que c'est voulu ou pas ? Voilà, je vais essayer. Pardon. Je ne me voyais pas, justement. Oui, c'était… Voilà, ça va mieux. Merci de moi. Grande, grande habitude des vidéoconférences. Voilà, donc moi, est-ce que je peux vous peut-être déjà faire un tour de présentation où les gens se présentent et puis peut-être commencent déjà à exprimer quel serait leur sujet d'intérêt sur le thème ? Oui ? Je n'ai pas entendu de réponse. Alors, je vais peut-être par ordre… Moi, j'ai des vignettes qui s'affichent au niveau participant. Je peux peut-être commencer par… Je vois Laurent… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer ? Oui, ça y est, moi, Laurent Caranta représente l'association APF France Handicap. Je siège au GHT 04 pour représentant d'usagers et je siège aussi au CTS, représentant d'usagers. Voilà, et je viens là pour un peu parler un petit peu de tout, au niveau handicap surtout, mais un peu sur les sujets de tout usager parce que quand on représente les usagers, on ne représente pas que les personnes en situation de handicap. Ok, très bien. Fabien Bonino, André de l'Estrade ? Alors, je suis stagiaire auprès de madame Bagary, du coup, je ne participe pas activement. Ok, j'ai une Chantal également. Chantal ? Voilà, je mets le micro. Bonjour, moi, c'est Chantal Gay, je suis infirmière à domicile à Valençol et je représente l'URPS infirmière PACA. Je fais aussi partie de l'Ordre infirmier, mais ce n'est pas pour ça que je suis là, je ne représente pas. Je suis au CCAS aussi de ma commune et je suis présidente aussi d'une association d'handicapés sur mon village. Voilà, j'ai pas mal de questions sur l'hôpital que je connais mal. Ensuite, il y a M. Guérin. C'est madame. Oui, bonjour, donc c'est Céline, mais ce n'est pas grave, pas de souci. Moi, je suis pharmacien hospitalier à l'hôpital public pendant 10 ans, puis en secteur privé à but lucratif pendant une dizaine d'années également. Et je suis aujourd'hui référent pharmacie pour le groupe MGEN, donc à la fois des établissements de soins de médecine, de réadaptation, mais aussi médico-social et centres médicaux et dentaires. Donc avec une vision un peu, voilà, un petit peu multiple. Et évidemment, le sujet de l'hôpital en tant que pharmacie hospitalier, bien sûr, m'intéresse beaucoup, notamment la gouvernance. Et je pense que des évolutions, en tout cas, on l'espère tous, vont pointer leur nez à l'issue de ce Ségur pour essayer de remettre un petit peu les professionnels de santé au centre du dispositif et non pas à subir le dispositif, comme c'est parfois le cas. Alors encore une fois, que ce soit dans le public, dans le privé, à but lucratif ou non lucratif, mais pour remettre effectivement, pointer en tout cas le fait de remettre les professionnels de santé un peu aux manettes, avec bien sûr des aides administratives, mais sur les pistes de réflexion et les modalités d'avancée, je pense qu'en tout cas, ce sont des gens à consulter. Merci. Monsieur Lucien. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour. C'est pas le sujet. Non, non, mais c'est pas grave, l'ordinateur m'arrive. Je suis madame Lurtizard, je suis maire de Saint-Jurcs, je suis conseillère départementale et je m'occupe, je suis déléguée aux personnes âgées. Voilà, je pense que tout ça m'intéresse, surtout l'hôpital de Riès. J'ai beaucoup de revendications pour l'hôpital de Riès, je vais voir un peu si on va pouvoir avancer les choses avec le signe. Madame Magari ne connaît pas Riès. Non, pas du tout, on ne se connaît pas toutes les choses. Merci. J'ai un autre ordinateur qui s'appelle Mission 1. Oui, bonjour, c'est Art pour Santé, la plateforme territoriale de... Ça coupe beaucoup, on ne vous entend pas. Je coupe la caméra. Vous m'entendez mieux là ? Oui. Donc moi, je représente à Port Santé, la plateforme territoriale d'appui d'Alphine Claverie. C'était par rapport au parcours ville-hôpital et par rapport à comment on pouvait agir, les constats et comment on pouvait améliorer. Voilà. Très bien, merci. Nathalie Blanc. Oui, bonjour. Je suis infirmière libérale à Castellane, coordonnatrice de la maison santé. Je suis aussi au conseil de surveillance de l'hôpital local de Castellane et au CTS aussi du 04. Quel serait votre sujet éventuellement qui vous a le plus interpellé pour aujourd'hui ? Eh bien, de redonner un petit peu d'autonomie et de pouvoir aux hôpitaux locaux et de ne pas oublier que la proximité est quelque chose d'extrêmement important à mettre en place et à remettre au centre des préoccupations. Ok, merci. Eh bien, notamment le directeur de la GHT, monsieur Pouilly. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Franck Pouilly, directeur des établissements de Manosque, Riez, Pumoisson, Valençol, Castellane, Dignes, Seine et Toar. Moi, je suis là à la fois pour expliquer, pour répondre et puis à la fois pour proposer. Donc, j'ai dû faire passer un document normalement sur les différents piliers du Ségur qui ne sont pas tout à fait classés de la même façon, mais peu importe. À la fois sur les finances, la gouvernance, etc. Donc, on est toujours l'hôpital de proximité de quelqu'un, juste pour répondre à cette notion de proximité de territoire. La taille du territoire, la proximité du territoire, c'est toujours une notion relative. On a la chance d'être dans un territoire rural et on est toujours le rural de quelqu'un. Donc, en fait, c'est une proportionnalité qu'il faut regarder. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Covid a amené quand même un certain nombre de réflexions, puisqu'on a quand même vécu, on va dire, 65 ou 66 jours de crise non-stop. On a dû faire 176 réunions de crise, etc. Et donc, ça nous a amené à la fois des remarques sur ce qu'était le système avant et sur ce que devrait être le système après. Donc, moi, je suis intéressé à la fois d'écouter, surtout, et puis participer à tout ça. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cette thématique dans l'ordre du petit document que j'ai pu avoir sur le thème ? Madame Bagary ? Fabien, c'est toi que le maître. Tu vas, tu lances. Alors, en fait, cette crise Covid a quand même pas mal chamboulé les cartes, effectivement, a montré qu'il y avait des nécessaires réadaptations pour à la fois plus de réactivité et peut-être une meilleure efficience de certains secteurs. Et puis, a augmenté aussi, je pense, la souffrance des soignants, qui était quand même déjà bien présente et bien revendiquée avant la crise. Et avec une demande globale des professionnels et des syndicats vers une nouvelle discussion. Alors, moi, je suis un peu pieux. J'ai un peu un petit passé de syndicaliste. C'est que ce figure ne soit pas comme le grenelle de la santé, c'est-à-dire qu'on fasse des recommandations et qu'elles n'aboutissent pas à des choses concrètes. Maintenant, c'est vrai que sans rien faire, rien ne se passera non plus. Et le système, on le voit aujourd'hui, est quand même perfectible. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai deux préoccupations importantes sur l'organisation. En fait, à la suite de cette crise, on a vu que les directeurs d'ARS avaient eu des propos malheureux concernant la poursuite des nécessaires restructurations, qui n'étaient pas du tout politiquement correctes à ce moment-là, qui l'ont coûté leur poste, mais qui sont largement partagées par leurs collègues aux fonctionnaires. Et je suis quand même très inquiet d'un retour à la même politique de restructuration et d'économie de moyens parce qu'en fait, ce qu'on pêche là, et moi, ce que la crise m'a montré en tant que médecin réanimateur, par exemple, c'est que la première problématique qu'on a eue, c'est la capacité en ligne des réanimations dans un pays qui n'a eu de cesse de diminuer ses capacités de réanimation, à l'image de toutes les capacités de l'hospitalisation, notamment. Et donc, avec une capacité d'accueil qui ne correspondait plus aux besoins. Et on est devenu très fragile. Et je pense que cette logique des ARS, d'économie de moyens, atteint une certaine limite et à la fois dans le volume financier et puis également à la fois dans la gouvernance puisque cette logique a prévalu quand même globalement sur tout. Et on est un peu sur la petite politique à moyen terme, voire à court terme. Et c'est difficile d'avoir des visions de développement. Et je pense que là, la politique doit se ressaisir de ça. La politique au sens personne avec des mandats, mais également personne impliquée dans le système pour redonner un sens un peu aux structures. J'ai été quand même, au niveau du département, très préoccupé de voir qu'à chaque fois qu'on avait des problématiques, ça a été la crise Covid là, ça a été la fermeture du SAMU 04, ça a été différents projets de développement de structures médico-sociales en relation avec l'hôpital. À chaque fois qu'on a des interlocuteurs avec la DTARS, en fait, on a des interlocuteurs, mais qui n'ont pas la main. C'est dommage, il n'y a personne de la DTRS aujourd'hui. Mais je trouve ça très préoccupant quand même que toutes les décisions soient régionalisées, avec en plus une instance régionale qui a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoirs, pour dire les choses comme elles sont, de décisions, à la fois dans les investissements et financiers et les développements de projets, sans qu'il y ait vraiment de contre-pouvoir derrière. Et ça, je trouve ça très préoccupant. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Est-ce que… Moi, je veux bien. Oui, Chantal ? Oui, par rapport à la régionalisation, puisque moi, je suis à URPS, infirmière PACA, donc c'est donc la région PACA, et je me bats depuis que j'y suis, donc on est 23 administrés, et je suis la représentante du 04. Il y a aussi une collègue qui est du 05, et puis il y en a d'autres qui sont des autres départements, le 83, le 84, le 06 et le 13. Et je tape toujours sur la table, parce que nous sommes les ruraux, donc on n'a rien à voir avec les urbains. Moi, je suis marseillaise de naissance, donc j'ai travaillé à Marseille, j'ai fait de l'hôpital et je fais le libéral à Marseille, et donc je peux comparer avec le rural, et du coup, ce n'est pas les mêmes donnes. Et j'insiste toujours pour le 04, qui est donc un territoire qui est très grand, qui est précaire, et qui a des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont des villes. Et du coup, je revendique tout le temps, celle du 05 qui est un peu moins présente que moi aux réunions, mais je parle toujours pour nos deux, le 04 et le 05, parce que j'ai aussi un profond respect pour le 05, qui est encore plus éloigné et qui a beaucoup plus de difficultés par rapport au climat. Donc, quand elles travaillent, les infirmières libérales qui travaillent dans la neige, et qui portent secours aux gens, qui vont tous les jours donner des soins journaliers, je leur tire le chapeau et je les mets toujours à l'honneur. Et nous, donc, sur le 04, ce qu'il y a, c'est ce grand territoire, puisque c'est ça qui est assez épuisant. Moi, je sais que j'ai été beaucoup fatiguée pour ça. Je faisais 140 kilomètres par jour. J'ai dû restreindre. Et du coup, je sais ce que c'est, donc, cette grandeur de territoire, et il faut intervenir dans les plus petits recoins, il faut couvrir l'accès aux soins. C'est ça qui est très important et qu'on doit garder. Et après, l'hôpital de proximité, bien sûr, le temps qu'on perd pour aller dans un hôpital, c'est vital. Donc, il ne faut pas que l'hôpital y soit trop loin non plus. Et il faut qu'on ait aussi les secours, ce qui en est sorti l'autre jour à l'ARS, là, la réunion de l'ARS, c'est le mal-être aussi des pompiers que je peux répéter. Il y a de moins en moins de pompiers, donc, qui peuvent intervenir sur les cas qui se présentent. Et le délai de parcours qui est très grand, voilà. Donc, ça aussi, il faut y penser au secours des gens, voilà. Et l'orientation, voilà, sur un service d'urgence le plus près possible. Et est-ce que vous avez, pardon, l'impression, quand vous êtes justement à l'URPS, auprès de l'ARS, d'avoir justement ces revendications de valorisation des contraintes géographiques, des contraintes des territoires qu'on a, prises en compte par l'ARS, ou pas du tout ? Parce que, moi, de mon point de vue, vous parliez des pompiers, de la souffrance des pompiers. On voit qu'en fait, cette centralisation sur des centres où on concentre la technique, qui est à la fois due par les nécessités de moyens, parce que la technique coûte très cher, et puis par les nécessités de compétences, mais ça génère quand même beaucoup, beaucoup de transports. Et les ambulances étant très sollicitées, les pompiers, maintenant, sont beaucoup sollicités par les transports. Et pour avoir été pompier volontaire et avoir encore des relations avec mes collègues pompiers volontaires, c'est une des causes de la désaffection des pompiers volontaires sur l'engagement. C'est-à-dire que maintenant, il faut beaucoup de transports et beaucoup moins de secours. Mais on ne s'affranchira pas de ces transports si on continue à éloigner les ressources par rapport aux besoins. Voilà, oui. Nous, avec l'ARS, disons que ce n'est pas qu'on est en froid, mais je veux dire, le courant, il ne passe pas trop. Là, on essaye. Je pense qu'après le Covid, la glace fond un peu. Et on a quand même eu, avec le RPS et l'ARS 04, ma présidente a eu des bons rapports avec l'ARS 04, et on en était contents. Et donc, cette réunion qui a eu lieu, le Ségur, qui avait lieu mardi, on a parlé de travailler ensemble sur la proximité parce que, comme je disais, l'ARS, il faut que départementale, elle est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous parlons de la même chose. On ne peut pas parler avec l'ARS régionale, qui ne connaîtra pas nos problèmes, ni avec le national. Il faut qu'on fasse remonter ce qu'il y a sur le terrain. Nous, nous sommes du terrain, nous connaissons. Tous les soignants savent ce qui se passe sur le terrain, le médico-social. Donc, il faut qu'on se rapproche de l'ARS. Il faut que l'ARS ait plus de pouvoir. Il faut qu'on donne plus de pouvoir à l'ARS aussi, parce que nous, on ne veut pas des bureaucrates. On veut des gens qui nous répondent, qui répondent à nos questions. Vous, pardon, vous voulez dire l'ARS locale, l'ARS 04 ? L'ARS 04. On veut qu'ils soient actifs, qu'ils puissent nous répondre. Il faut qu'on leur donne aussi les moyens. Il faut décentraliser, je veux dire, Paris, d'accord ? Mais je veux dire, il faut qu'ils pensent au problème, bon, le 04, d'accord, je veux dire, mais c'est dans tous les départements le même problème. Il faut qu'ils s'adaptent. Et donc, il faut que Paris lâche sur les départements plus de pouvoir pour pouvoir nous répondre. Parce que nous, on va leur dire les besoins qu'on a. Il faut qu'ils nous répondent. Il ne faut pas qu'ils attendent, comme là, le Covid. Moi, j'ai été la première et l'ARS a reçu le mail que j'ai marqué. J'ai dit, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Parce qu'il n'y avait aucune réponse. Et on attendait, parce qu'on se disait, ils sont à côté de nous. Et bien, eux, ils attendaient les ordres d'en haut. Voilà. On voit que c'est très vertical et pas du tout adapté. La preuve, c'est que… Mais c'est organisé, c'est organisé… Très verticalement. Voilà, comme ça. Et puis, il y a de la hiérarchie. Et puis, vous vous rendez compte que nous, les infirmiers, on n'était même pas au Ségur le 25 mai. Comment peut-on faire un Ségur sans les infirmiers ? Il a fallu qu'on râle pour être présent. C'est quand même quelque chose de… C'est même pas… On dit, il y en avait qui disaient une ineptie, mais ce n'est pas une ineptie. C'est honteux, à la limite. On est là. On est une armée. On était là pour le Covid. On était une armée. On est 700 000 infirmiers, quand même. Bon, moi, ici, je suis sur le RPS. C'est 160 000 infirmiers libéraux. Mais en France, je peux parler aussi pour eux, parce que c'est ma profession. On est 700 000 infirmiers sur le territoire. On était prêts à partir, mais c'était une armée, mais sans sans-chef, quoi. Il a fallu qu'on se prenne nous-mêmes en main. On a la capacité de le faire. Voilà. Mais on aurait eu… Moi, je fais toujours référence. Il y a le plan blanc. Moi, je suis de la vieille époque. Il y avait le plan hors sec. Je veux dire, on savait ce qu'il fallait faire. Là, avec le plan blanc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Du coup, on a fait comme on pensait. On a fait bien. Moi, je pense qu'on s'en est bien sortis. Bon, on n'était pas en Alsace non plus. On ne sait pas trop là-bas comment ils ont fait, les pauvres. Mais je veux dire, on a fait ce qu'on pouvait sur le terrain. Mais on aimerait être entendus et on aimerait que l'ARS, que le courant circule et puis, justement, qu'on décloisonne tout ça, qu'on ne reste pas… Voilà. Comme le rapport Ville-Hôpital, on a besoin… Vous voyez, des fois, on veut communiquer avec l'hôpital et on n'ose pas. On a parlé des rangées. Moi, des fois, j'appelle les urgences. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Mais je veux dire, voilà. Il faut que l'ARS ait le pouvoir sur le terrain pour nos besoins locaux. Voilà, il me semble. Au niveau de la représentation infirmière, justement, au niveau du Ségur, puisque vous êtes membre de l'Ordre, l'Ordre infirmier a proposé quoi ? Il y a des choses qui vont être mises en place, justement, pour que les infirmiers soient représentés ? Tenez-vous bien qu'ils n'étaient pas, l'autre jour, ils n'étaient pas à la réunion. J'essaie de savoir pourquoi. Et voilà. Donc, moi, je n'étais pas en tant qu'ordre. Je ne peux pas avoir plusieurs casquettes. Mais moi, j'ai parlé quand même de la souffrance hospitalière, puisque le matin même, il y avait eu la manifestation devant l'ARS. Donc, je ne pouvais pas les occulter. Et c'est ma profession. Donc, ce sont mes collègues. Voilà, il n'y a pas un secteur libéral. Les hospitaliers, on est là pour travailler normalement ensemble dans l'intérêt du patient. Mais l'ordre, apparemment, voilà, il doit y avoir encore un petit froid ou je ne sais pas ce qui se passe. L'ordre aurait dû y être... Je n'ai même pas fait attention s'il y avait l'ordre des médecins à l'ARS. Il y avait des médecins, il y avait des élus. Voilà, mais alors l'ordre des médecins, je ne me rappelle pas s'ils étaient mis, les autres ordres. Il y avait une sage-femme, je sais. Est-ce que quelqu'un a été à venir sur ce sujet, justement, sur le... Monsieur Pouilly. Oui, merci. Alors, deux sujets d'abord sur la question du lien ville-hôpital. Pendant le Covid, on a fait l'expérience d'avoir des besoins énormes en termes de personnel, puisqu'on a eu une activité particulière. On a doublé le circuit des urgences, on a eu des appels, on a fermé la chirurgie, réouvert des services de soins particuliers. Enfin, on a réorganisé tous les établissements. Et en fait, on a à un moment fait appel à la réserve sanitaire nationale et on n'a pas eu de réponse, parce que les seules réserves qu'on a eues en termes de personnel qui se sont présentés à la fois formés, impliqués et locaux, ce sont les infirmières, notamment du territoire. Et moi, j'ai regretté, c'est qu'on n'est pas en fait un vivier plus connu à la fois des retraités, jeunes retraités, plus âgés retraités, puisque pour le coup, on avait vraiment des besoins dans tous les sens. Et puis, la question du lien qu'on a eu, parce qu'on a quand même fait aussi des formations, notamment sur la question hygiène. Donc, on a eu quelques infirmières de l'infini qui sont venus et qui ont participé à quelques groupes chez nous. Mais on était prêts, nous, à développer, en faire plus de formations, puisqu'on a reformé 1 000 personnes sur le service, sur l'établissement de ligne et 1 000 sur l'hôpital de Manos, à tous les gestes d'hygiène, de barrières, etc. Donc, on était prêts, en fait, à déployer plus de formations vers les infirmières libérales. Mais moi, je reconnais dans ce moment un peu de crise, on a appelé quelques personnes qu'on connaissait, mais en fait, le mouvement ne s'est pas lancé. Et donc, c'est vrai que si on l'avait fait de façon structurée, on aurait pu le faire de façon plus volumineuse, plus structurée, plus organisée. Et après, la deuxième chose qui m'a, moi, beaucoup dérangé, c'est d'avoir reçu pour les personnels de l'hôpital des masques, des EPI et d'avoir moi-même une organisation et de ne pas pouvoir en distribuer une part aux infirmiers qu'on connaît en plus personnellement, puisqu'une partie des infirmières libérales, ce sont des infirmières qui ont travaillé à l'hôpital. Donc, c'est difficile à vivre en termes de… On est tous ensemble sur la même ligne, on n'arrive pas à partager des choses, y compris on n'arrive pas à se protéger ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet pour le coup territorial. Et on s'aperçoit qu'en termes de réserve, alors qu'on appelle sanitaire, mais en tout cas de réserve de personnel, de professionnels formés, qui est le premier problème qu'on a dans tous les sujets qu'on va évoquer, c'est toujours la question du personnel. On parle en réanimation, on a besoin d'anesthésistes, réanimateurs, on parle d'infirmières, d'aides-soignantes, etc. Moi, je retombe toujours sur la même question, toujours, c'est des gens formés, des gens professionnels, et après, des gens payés correctement pour qu'ils aient un intérêt à venir travailler chez nous. Donc, on est toujours confronté à ce premier problème, qui est le problème du personnel. Et là, on l'a vécu de façon exacerbée sur une crise. Alors, deux mots sur la question du plan hors sec que j'ai vécu à l'époque aussi, des plans blancs aujourd'hui. C'est que c'est la première fois de ma vie que je vis un plan blanc de cette taille et de cette volumétrie et de cette dimension temporelle. D'habitude, moi, j'étais sur les attentats de Nice. On a un attentat, on a un crash, on a un autobus. Pendant 15 jours, on travaille comme des fous, trois semaines. Au bout de trois semaines, on repart à la normale. Et là, en fait, ce n'est pas du tout. Tous nos repères changent. C'est plus de deux mois. On ne sait pas quand on est au milieu de la crise, si ça se finira au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Et donc, on est dans un état d'esprit, un fonctionnement complètement différent. Donc, c'est la première fois qu'on a cette crise. Et il faudra qu'on change ce qu'on appelait jusque-là les plans blancs pour en faire des plans blancs à la fois de court terme, mais de moyen terme. Alors, il y avait bien quelques phrases sur le NRBC, le risque biologique. Mais en fait, on n'était pas rentré vraiment dans les conversations. Et c'est la première fois qu'on n'a pas fait un exercice, mais un plan blanc réel de cette dimension. Et la dimension départementale dans le travail qu'on a fait entre tous les établissements, elle a été majeure. L'histoire du cluster de Manon, on arrive à prendre en charge parce qu'on va très vite, on amène beaucoup de moyens de l'hôpital et on a moins de décès, moins de contamination, quoi qu'on ait pu en dire dans la presse. C'est l'efficacité qui a permis de travailler en lien. Et puis, le fait de travailler digne Manosc en permanence, c'est avoir les mêmes protocoles, les mêmes organisations, etc. Donc, on a gagné, on s'est dépanné sans arrêt en produits pharmaceutiques, en équipements, etc. Voilà, je ne suis pas plus long que ça, mais en tout cas, je partage votre analyse sur la territorialité. Oui, je vais rebondir un peu là-dessus. On a vu quand même l'occasion de cette crise, c'est qu'effectivement, on est un peu sur le sujet de quel est la position, quel est le rôle de la DTRS, puisque la DTRS, c'est quand même… Enfin, l'ARS a été créée au départ à fusion entre le gestionnaire qui ne s'occupait que de l'hôpital et puis l'autre gestionnaire qui s'occupait de la médecine de ville. Les deux ont fusionné pour faire l'ARS. Et puis là, on voit que dans notre département, cet organisme, cette tutelle commune qui aurait dû être le moteur de tout ça a été un peu à la remorque quand même. Sans être critique, vous me dites, madame, par rapport aux idéaux libérales qui étaient un peu livrées elles-mêmes et qui ont dû s'organiser entre elles, M. Pouilly par rapport à l'hôpital, on voit que l'hôpital a pris ce rôle en fait d'animateur de cette politique de santé sur le département quand même. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il n'y avait, à mon sens, pas de pilote dans l'avion. Effectivement, qu'il y aurait dû coordonner la distribution des ressources pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce qu'eux avaient des ressources, que ce soit des ressources en matériel, et puis que ce soit des ressources en termes de personnel, parce que M. Pouilly, vous avez donc eu des difficultés pour trouver une réserve avec des retraités. Et d'un autre côté, on a été sollicité au niveau de l'hôpital pour mettre en place une équipe mobile pour intervenir auprès des migrants ou des problématiques Covid chez les personnes SDF ou dans les différents foyers d'accueil, et éventuellement également pour armer le foyer d'hébergement spécialisé Covid sur Digne. Il se trouve que l'hôpital a été appelé un peu à la dernière minute, comme souvent malheureusement, n'a pas pu répondre parce que déjà bien occupé par ces problématiques de plan blanc et d'organisation, et du coup, ils se sont tournés et ils l'ont bien fait vers des retraités parce que finalement, ils ont des moyens financiers et ils ont finalement des listings de personnes retraitées, tout ça qu'ils ont pu. Et toutes ces équipes mobiles, et notamment les médecins qui sont intervenus pour la régulation des éventuelles admissions dans le centre d'hébergement spécialisé ou des interventions de l'équipe mobile, étaient des médecins retraités. Voilà, donc effectivement, il y a quelqu'un qui a les informations, qui a des moyens quand même, puisqu'ils les ont mis en place. Pour le centre d'hébergement spécialisé, il y a 47 logements qui ont été créés quand même, avec tout l'appareillage électroménager qui va avec. Ce n'est pas rien, je pense, en termes de coûte. Donc, il y a des moyens. Il y a de l'autonomie de décision quand la région impulse ces projets-là, parce que c'est quelque chose qui était plutôt assez national. Et donc, effectivement, à mon avis, la question se pose du pilotage et de la coordination au niveau département. Parce qu'on n'a jamais eu aux réunions de crise, par exemple à l'hôpital, les hôpitaux se sont organisés comme les autres personnels de santé sur le département, pour pouvoir gérer la crise avec des cellules de crise où les décisions se prenaient en fonction des besoins. et personne de la DTRS n'était là, malheureusement. Il faut constater, alors qu'on les invitait plusieurs fois. Et c'est vrai que la question se pose de savoir comment redonner l'élan. Est-ce que c'est un problème de personne ou est-ce que c'est un problème de fonctionnement, de verticalité, qui fait que cet organisme est sidéré, en quelque sorte, et pas réactif du tout, puisqu'on a pris le rôle de ce levier qui aurait dû être le point commun de tout le monde. Oui, madame Chantal ? Je rejoins là pour les SDF, parce que c'est vrai qu'on avait plein de choses à pallier. Le pire, ça a été de se prémunir contre le virus. Je disais encore hier, pour ne pas l'attraper, pour ne pas le donner chez les gens ou chez lesquels on allait. Et on a fait des réserves aussi pour justement les orienter vers l'hôpital. On était prêts à descendre des masques ou des blouses, parce que, comme je disais, on m'en a encore apporté des FFP2 de Pertuis. Et je me disais, même si j'en ai de trop, ça partira sur l'hôpital, parce qu'on savait très bien que l'hôpital en avait besoin. Et je reviens sur les SDF. Parmi toutes les demandes qu'il demandait, la réserve et tout ça, et puis il est arrivé un mail sur les SDF. Et je me suis dit, j'avais déjà pas mal de choses à faire et j'ai répondu que je ne pouvais pas. Et après, on m'a dit qu'il n'y avait personne. Je me suis inscrite par défaut, donc disons, et on m'a dit qu'on verrait pouvoir, par rapport à ce problème de SDF. Et j'étais assez, comment dire, fâchée qu'on n'ait pas pu s'occuper de ces gens. Enfin, apparemment, ce n'était pas dans la ligne de mire. Du coup, je ne sais même pas si on s'est occupé des SDF. Voilà, là, je peux répondre. Là, je peux répondre. Autant j'étais critique un petit peu sur le démarrage et sur l'absence de pilotage, autant, finalement, quand elles sont saisies de la chose, l'hôpital ne pouvant pas le faire, l'ARS l'a plutôt bien fait quand même. De ce côté-là, la DTRS a plutôt pas mal fonctionné avec notamment les infirmières libérales et, comme je disais, les médecins retraités. Il y a eu, donc, le centre d'hébergement spécialisé a ouvert. Il a été très peu utilisé, finalement, parce qu'il y avait une capacité d'accueil de 47 lits, qui est toujours existante. Il n'y a eu que deux admissions. Et puis, les différents, pour avoir été un peu au courant des différentes interventions des équipes mobiles, il n'y avait pas énormément de besoins. En tout cas, sur le département, les choses ont été plus dimensionnées que nécessaires, mais en tout cas, efficientes. Ça a plutôt pas mal marché après coup. Mais ça a été fait de derniers moments. Voilà, malheureusement. Et du coup, on ne savait pas s'il existait, donc, un centre. On n'a pas eu le retour, quoi. On se disait, est-ce qu'ils s'en occupent ? Est-ce que s'il y a un problème, est-ce qu'on peut les orienter ? Voilà, je me disais, est-ce qu'il y a peut-être des gens dans le village qui sont errants, dans les rues ? On ne sait pas. Des fois, il y a des gens qui tombent dans des camions. Mais je veux dire, je n'avais pas l'info pour les orienter à quelque part, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai une vision hospitalière de la chose. Vous savez qu'il y a des cellules à l'intérieur de l'hôpital qui s'appellent les passes, notamment quand il y a des problèmes d'accès aux soins pour les personnes sans ressources. Et c'est des cellules vers lesquelles vous pouvez vous tourner quand vous avez des questions comme ça. J'aurais aimé, en fait, avoir le sentiment, moi, de Nathalie Blanc, qui travaille à l'hôpital de Castellane aussi. Comment elle voyait, elle, dans l'hôpital de proximité, ce problème de gouvernance, de relation avec l'ARS aussi, et surtout comment on peut apporter des solutions concrètes, quoi. Parce que là, on est dans le diagnostic, on regrette, on est dans le… Mais est-ce qu'on peut avoir des pistes d'amélioration, en fait ? Voilà, et comment elle l'a vécue, elle, à Castellane aussi ? Bonsoir à tous. Alors, à Castellane, moi, je ne suis pas dans l'hôpital, je suis à la maison de santé, mais qui est contiguë à l'hôpital, à l'hôpital local. Donc, on a bientôt une réunion la semaine prochaine du conseil de surveillance. Donc, je pense qu'on va un petit peu débriefer aussi là-dessus. Alors, à l'hôpital, les hôpitaux locaux, du jour au lendemain, ont été complètement fermés, verrouillés, et même nous, de la maison de santé, on n'avait même plus le droit d'y rentrer. Ça a été assez tendu. Les patients, pour eux, ça a été très difficile. Et donc, au niveau de la gouvernance de l'hôpital, il n'y avait plus, on va dire, plus de relations entre l'intérieur et l'extérieur à ce moment-là, pendant cette période de confinement. Donc, ça a été assez difficile pour tout le monde. Les échanges ont été extrêmement restreints, comme je le disais. Et au niveau matériel, on a quand même réussi à s'entendre dans les échanges de matériel que nous, on a eu la chance de faire des demandes auprès des bénévoles du territoire sur de la solution hydroalcoolique, sur des masques, des blouses, enfin, voilà, tout ce qu'on a pu… Et avec l'hôpital local, on a réussi à se distribuer un petit peu du matériel les uns les autres pour pouvoir subvenir à nos différents besoins. Donc, ça, c'était plutôt le côté très positif. Après, en termes de solutions, ce que je peux, moi, apporter et qu'on a déjà abordé un petit peu dans une réunion précédente, c'est que moi, je suis aussi étudiante en pratique avancée et je pense que dans les EHPAD, dans les hôpitaux locaux et dans beaucoup d'endroits, les infirmières de pratique avancée pourraient apporter vraiment… pourraient apporter vraiment beaucoup de confort et d'aide dans la gestion des services et dans la gestion des relations entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le lien ville-hôpital, ça peut être quelque chose à développer. Voilà, c'est ce que, moi, je pense pouvoir apporter comme témoignage. Il y a déjà un projet là qui est… Enfin, ce n'est plus un projet, il y a déjà… Ah, pardon, M. Pouilly, juste, je voulais en terminer là-dessus. Il y a déjà une équipe pilote, j'allais dire, dans le sud-est du département du côté d'Anote, entre vous, en relation avec les urgences, le SAMU et des infirmières de pratique avancée, justement. Parce que, par carence de médecins, il y avait une carence de soins à la population, d'un de soins urgents. Et une des applications de ces idées de pratique avancée qu'on a pu former, justement, au niveau des pompiers, est peut-être d'intervenir… Et là, en ce moment, c'est effectif, ça commence. Bon, on n'a pas de recul, on va voir comment ça fonctionne, mais c'est effectivement une des solutions, c'est que les idées de pratique avancée soient un peu… À condition d'avoir, peut-être, des interlocuteurs médicaux auprès d'eux pour pouvoir répondre aux questionnements qu'elles pourraient avoir et aux problématiques décisionnelles quand elles dépassent les formations qu'elles ont pu avoir pour les soutenir et les assister. Bien sûr, des intervenants, pour le moment, qui sont au SAMU, puisque ces infirmières de pratique avancée sont plutôt extériorisées sur des territoires ruraux. Monsieur Pouilly, pardon. Oui, merci. Alors, d'abord, la même chose sur un autre entre vous, puisqu'on a participé à ce projet. Sur les pratiques avancées, 100%, les premières promos de pratiques avancées sont en train de sortir. Tout le monde s'arrache, les gens, des pratiques avancées, parce que c'est un vrai sujet, c'est une vraie solution et tout le monde est intéressé. Ça suppose une nouvelle organisation à caler entre infirmiers et pratiques avancées et médecins. Et puis, il y a un sujet sur les territoires de proximité qui vaut pour Riez et qui vaut pour Castellane, c'est les soins de premier recours. Et là-dessus, la question, c'est aussi la question des moyens, du matériel, de la reconnaissance, puisque aujourd'hui, les soins de premier recours ne sont pas reconnus en termes d'urgence, alors qu'on sait qu'on a besoin, vous le connaissez, en termes de risque de déplacement sur Castellane ou sur Riez, c'est des établissements qui ont, alors au Castellane, entre à peu près 500 et 700 soins de premier recours et au Riez, entre 1300 et 1500 soins de premier recours et qu'il ne faudrait surtout pas, qu'il faut plutôt renforcer et valoriser pour avoir des professionnels qui soient sur place, un peu de matériel, etc. Et aujourd'hui, on a du mal à faire bouger la ligne sur cette notion entre urgence et soins de premier recours. Alors, je pense que c'est un besoin en termes de proximité. Est-ce que vous avez l'impression que les ARS restent sur le contrôle de l'offre pour ne pas avoir trop de dépenses, justement ? Parce qu'on est sur une logique qui est celle-là, c'est-à-dire qu'à un moment on a restreint le nombre de médecins, on a restreint le nombre de soignants pour réduire l'offre en pensant réduire les coûts, justement. Et est-ce que là, on reste sur cette logique-là parce qu'on atteint un peu une limite, peut-être ? Je ne sais pas, mais nous, on est dans un pays avec des normes, avec des grades, des roses, tout est très normé. Dès qu'on n'est pas dans la case, on a du mal à pouvoir exister. Or, quand on est dans un territoire, on est adapté dans un territoire rural, il faut s'adapter au territoire rural. et il n'y a pas de… Moi, je partage tout à fait ce qui a été dit en propos liminaire sur le 0405. On travaille toujours ensemble parce qu'on a les mêmes problématiques 0405. Mais c'est vrai que chaque territoire à l'intérieur est encore différent parce que les voies d'accès, la géographie, l'altitude ne sont pas pareilles. Castellane ou Bannon, c'est bien des territoires ruraux, pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, ce qu'il faut savoir de la souplesse, et là, aujourd'hui, on a des normes sur les urgences, des normes sur… On ne peut pas appeler, pour donner un exemple, en termes de terminologie, je ne peux pas utiliser le mot urgence à Castellane puisque les urgences sont à Manos ou sont à Dignes. Alors, on est bien d'accord, en termes techniques, ce sont bien des urgences. On appelle ça des soins de premier recours. vous voyez que même la terminologie est interdite pour bien normer et dire qui a le droit de faire quoi. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Il me semble. Est-ce que vous pensez que le prochain SROS, il sera à discuter quand et décider quand parce que c'est à ce niveau-là que se jouent finalement ces décisions d'organisation et de distribution des moyens ? En deux mots, le schéma régional d'organisation sanitaire, c'est le SROS, il a une durée de vie limitée mais là, il va être complètement rebattu à cause de cette question du Covid puisqu'on doit faire sur la réanimation, sur l'infectiologie puisque là, on a quand même des sujets un peu sur la question infectieuse, sur la pneumologie. On est un département, on n'a quasiment pas de pneumologue. J'ai un problème permanent, c'est de trouver des pneumologues. On n'a pas de pneumologue à l'hôpital de Manosque. Comment on fait pour soigner des pathologies sans avoir de pneumologue ? Et on revient sur la question des rémunérations, de la formation, du nombre de médecins, des professionnels de santé, du murus clausus. Enfin, c'est des sujets qui arrivaient avant la crise mais que la crise a fait remonter en puissance. Donc, aujourd'hui, le SROS, il doit être remodifié à l'aune de cette crise. Dans les rétex, pardon, les rétex, c'est les retours d'expérience qui vont se faire. Il doit y avoir une discussion à court terme sur ces... On ne peut pas dire le SROS était comme ça et puis le SROS sera comme ça parce qu'il a 4 ans ou 5 ans de durée de vie et point final, il faut qu'on se réadapte à cette question-là. On n'avait pas vu la réanimation de la même façon. La durée moyenne de séjour d'un patient de COVID à 21 jours ou à 30 jours dans une réanimation, ce n'est pas le quotidien. Or, là, ça a été le quotidien pendant 60 jours. Et au niveau de ces SROS qui vont justement être remattus, quelle place est laissée justement ? Quel est le moyen puisqu'on cherche des solutions en constat des diagnostics ? Quel est le moyen d'influer à l'intérieur de ces SROS justement pour que ces modifications nécessaires soient entendues ? Moi, j'espère que… Par exemple, vous êtes tous là. Moi, je suis là. On va essayer de le faire avec le GHT. On participe à des travaux, etc. Il y a la Fédération Hospitaires de France des hôpitaux. Il faut qu'on arrive à pousser pour faire bouger ces lignes d'un SROS qui était un SROS exsanté. Là, ce n'est plus la même chose. Et donc, il faut en profiter avec territorialité, SROS, adaptation, nouvel type de prise en charge. Et surtout, il faut des moyens pour prendre tout ça. Je reviens toujours sur cette question très pratique. On a un très bon maillage sur les infirmières, excellent, exceptionnel. On a un maillage par défaut parce qu'en termes de médecin généraliste, on a vraiment des trous dans la raquette. Et puis après, on a des établissements. Et puis dans les établissements, on a des gradations. Voilà. Et donc, tout ça doit se mettre en place. Et vous l'avez dit, il faut concentrer les moyens parce que la réanimation, c'est une terminologie simple pour un milieu compliqué. On ne fait pas une réanimation. On ne fait pas n'importe quel type de réanimation sur n'importe quel type de territoire. tout ça, c'est la discussion qui est en cours. Je voulais savoir, vous avez parlé dans la votre, M. Pouilly, dans les propositions que vous faites de la prévention. Et peut-être que les hôpitaux ne jouent pas assez leur rôle dans ce rôle préventif. Ça, c'est une première remarque. Et après, moi, je me dis que est-ce que la parole des usagers est bien entendue dans les SROS et notamment les usagers qui sont peu nombreux des territoires alpins. Peut-être leur voix n'est pas assez entendue pour aussi faire parler et faire remonter les spécificités et les besoins. Nous, en tout cas, sur la partie des usagers, ils sont représentés à la fois dans les établissements et à la fois dans le GHT. Et on donne une voix importante, on essaye de se concerter régulièrement. La question de la prévention que vous avez soulevée, moi, je suis convaincu par la prévention et je pense que c'est là où il faut faire le maximum de choses, c'est la prévention. Mais dans l'hôpital aujourd'hui, si on revient sur la question de moyens, tout le monde est complètement obnibulé par les soins parce qu'il nous manque des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, etc. Donc, passer le cap d'augmenter le niveau de prévention qui est un souhait commun de tout le monde, c'est retrouver des moyens pour la faire cette prévention. Mais aujourd'hui, on revient sur cette question personnelle, financement et objectif. On est contraint par le système qui est le système de tarification à l'activité qui est mise en place aujourd'hui et sur ce manque de personnel qu'on a de façon chronique. prendre des fonctions supplémentaires, l'hôpital est capable de le faire, pas de problème. Mais avec quels moyens ? Laurent Caranta, juste, moi, je pense que les usagers, il ne faut pas qu'on les oublie. Hier, on était en réunion, on a déjà acheté 0,4 pour les représentants usagers et dans le bilan, j'ai aussi demandé qu'on ait un retour parce qu'il y a eu plein de réunions de crise faites, très bien, mais les usagers n'ont pas été au fait de ce retour et ça peut être aussi un biais par nos associations parce qu'on représente chaque association dans ces groupes-là de faire un retour vers les usagers et faire remonter aussi nos problématiques parce qu'on a eu des problématiques pas dans 0,4 mais dans pas mal de départements où pour faire nos propres soins, ça a été compliqué. pour continuer à faire de nos propres soins. On nous a annulé des rendez-vous, on ne nous en a pas reposé ni proposé. Alors des fois, ça venait de l'autorité régionale de santé qui faisait qu'il fallait annuler, je peux comprendre, mais sans qu'on ne nous proposait rien et il y en a qui ont des pathologies où ils ont été obligés de se suivre et ça a été compliqué pour eux. Dans le département, vous avez connaissance de gens qui n'ont pas pu avoir les soins nécessaires ? Non, dans le département, je n'ai pas de retour négatif sinon je pense qu'avec ma casquette de représentant des AG, j'aurais tiré la sonnette d'alarme bien avant. Mais ce n'est pas arrivé dans le département mais dans la France, on en a eu beaucoup qui ont eu ce problème-là. Je ne voudrais pas que ça arrive dans le département. Surtout les pathologies respiratoires chroniques. Est-ce que justement, nous, au niveau hôpital, on n'a pas la vérité d'avoir réponse à tout ? Mais M. Pouillet, on avait eu des sollicitations justement sur des prises en charge de soins chroniques sur des patients ou pas ? On a discuté très vite dans les cellules de crise de la question des patients chroniques parce que quand on a commencé à arrêter toute la partie chirurgicale, puis qu'on a très vite arrêté toutes les consultations et toute la partie chirurgicale, ce que je voulais dire, c'était qu'en termes de réponse, on a aussi beaucoup travaillé en découvrant ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on se souvient de tout ce que, et c'est dit dans la presse, mais c'est comme ça que ça s'est passé, on pensait que c'était une grosse grippe et tout le monde disait voilà, il y a des problèmes, mais bon, ça va s'arranger, puis de toute façon, les autres pays sont mal organisés, mais la France est bien organisée. En fait, on s'est aperçu très rapidement qu'on était comme tout le monde, qu'on découvrait la maladie et puis on découvrait en fait les critères, l'organisation, la prise en charge, les durées moyennes de séjour, les comorbidités, etc. Donc, on a reçu énormément d'informations quotidiennement, mais j'ai rarement vu autant de productions d'informations à la fois scientifiques, techniques, et ça a été beaucoup pour interdire au départ, c'est-à-dire interdire les déplacements, interdire les visites, interdire une partie des soins, interdire, etc. Donc, on s'est beaucoup refermé dans le côté, on s'isole et c'est un des problèmes qu'on a rencontrés, on partage ce que disait l'infirmière de Castellan, c'est que c'était le problème qu'on a rencontré, c'était fermer les EHPAD pour éviter la contamination. En fait, ce n'est pas si simple que ça parce que rien n'est thermétique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Puis petit à petit, on est monté jusqu'au pic et puis petit à petit, ça s'est réouvert et là, on a commencé à repartir sur le côté positif. les soins semi-angents, les soins non différables, etc. Mais on a fait l'expérience avec tout le monde. Moi, j'ai eu peu de remontées sur les patients chroniques, mais on a toujours dit dans les cellules de crise que dès qu'on avait des appels de généralistes, d'infirmières vers les médecins de détablissement, on a toujours fait des cas particuliers pour des patients qui étaient chroniques, qui avaient des problèmes, etc. Ce qui nous a le plus étonnés, c'est plutôt la disparition des patients. C'est-à-dire que quand on a voulu réouvrir, les patients ne revenaient pas. Vous voyez, moi, j'ai vécu presque le phénomène inverse. C'est-à-dire, en effet, on s'est refermés. Puis quand on s'est dit c'est incroyable, on se referme trop, il faut vite se réouvrir. Quand on a essayé de se réouvrir, on n'a vu personne revenir. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des lits libres en cours séjour gériatrique, ce qui n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu de lits dans toute ma carrière de cours séjour gériatrique qui n'étaient pas occupés. Et là, il n'y avait plus personne dans les lits. Les gens ont eu peur parce que même aux urgences, on voyait des pathologies qui ne sont pas... Les gens qui avaient de la bobologie sur les urgences qui ne se sont pas rendus sur place à l'hôpital, c'était plutôt un signe d'intelligence. Mais il y avait également d'autres pathologies, notamment des pathologies cardiaques qui faisaient quand même l'activité, des pathologies respiratoires autres que le Covid qui ont complètement disparu. Et l'inquiétude qu'on a eue, effectivement, urgentiste, c'était que, de se dire, ces gens sont restés à la maison par peur ou par carence de moyens. Et c'est vrai que c'était une grosse inquiétude de voir cette activité comme ça s'effondrer pour des pathologies qui ne sont pas toutes bénies et d'avoir des gens qui auraient manqué de soins et pâti de la situation. Bon, ils sont revenus. Maintenant, ça repartit. Est-ce que vous voudriez changer de sujet, peut-être, ou continuer sur la collaboration Ville-Hôpital ? Si c'est possible, je voudrais revenir sur ce que disait Madame Bagary tout à l'heure par rapport à la prévention et la prévention mission de l'hôpital. Je pense qu'effectivement, comme M. Pouilly l'a signalé et l'a relevé, la prévention à l'hôpital, c'est très compliqué par manque de moyens, par manque de personnel, etc. Mais la prévention, elle ne doit pas forcément venir de l'hôpital. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout le secteur justement du premier recours. Donc, les professionnels de santé libéraux, les maisons de santé et surtout les structures d'exercices coordonnées comme les maisons de santé et comme les CPTS qui auront pour mission justement de pouvoir prendre en charge tout ce côté prévention et dépistage et du coup, travailler en collaboration avec tout le secteur hospitalier qui, lui, pourra arriver en complémentarité. mais, bien sûr, le secteur du premier recours, c'est quand même par là que les patients arrivent avant d'aller jusqu'à l'hôpital. Donc, on est à l'interface entre la population et les hôpitaux et il faut donner plus de pouvoir à ce premier recours parce qu'on est en contact avec les gens à l'extérieur. La prévention, le dépistage, ça peut tout à fait être mené sur ce type de structure, avec ce type de structure, dans des missions qui peuvent être aussi prises par des infirmières de pratiques avancées, dont c'est une des compétences qui devrait être valorisée, qui malheureusement ne l'est pas du tout, du tout actuellement, mais qu'il va falloir développer, il va falloir se battre pour développer ça. Mais le secteur de proximité, le secteur ambulatoire, le secteur du premier recours est quand même un moyen et est quand même là pour justement être entre, participer à la prise en charge de toutes ces personnes avec qui on est en contact en permanence et entre la population et l'hôpital. Et si tout le monde travaille en transversalité et en complémentarité, on peut faire de bonnes choses. Encore, faut-il que ce soit animé par une coordination. et là, il faudrait que... Là, c'est quand même tellement le temps. Absolument, il faut animer par des coordinations et justement, il faut aussi appuyer des formations sur des coordinations, sur des coordinateurs, des coordinatrices. Il faut former ces gens-là pour qu'ils puissent intervenir dans les milieux, dans les structures d'exercices coordonnés. Actuellement, les coordonnateurs, enfin moi, je me suis retrouvée là un petit peu par hasard, c'est quelque chose qui est passionnant, mais c'est quelque chose qui demande un apprentissage. Ce n'est pas inné. Donc moi, j'ai profité des premières formations de l'ARS. Maintenant, les formations sont un peu plus poussées. Et puis, avec l'expansion des structures d'exercices coordonnées, avec l'augmentation aussi des volumes de ces structures, avec les CPTS, c'est vrai que là, il faut passer sur des nouveaux métiers qu'il va falloir développer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas inné. Et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir appuyer, absolument. Et justement, alors, quid du financement ? Excuse-moi, ça ne marche pas bien. Quid du financement ? Est-ce qu'il faut faire un financement au parcours aussi ? Comme il y a certaines à l'hôpital, il y a déjà des financements au parcours qui ont été expérimentés, on va dire, pour les diabétiques, pour les malades dialysées ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se dupliquer aussi en ville ? De quelle manière ? Et est-ce que ça finirait les rapports entre la ville et l'hôpital, justement, pour ces patients-là ? Personnellement, j'en suis convaincue. Je suis convaincue que si on prend la personne dans sa globalité, si on est dans une idée où on part de la prévention du dépistage et de la personne en entier, c'est vraiment la notion de parcours qui prime. Effectivement, il va falloir passer en financement parcours. Et ça, il va falloir créer, il faudrait créer des enveloppes dédiées à ces parcours qui comprennent tout un volet, que ça parte de la prévention et que ça arrive jusqu'à, malheureusement, le soin et la maladie. Mais l'idée de financer le parcours, c'est quand même quelque chose qui va permettre de structurer toutes les équipes de professionnels autour des problématiques et non plus chacun fait ce qu'il a à faire sans s'occuper de ce qui a été fait avant ou de ce qui sera fait après. C'est un peu ce que voulait être fait avec le parcours à centrer autour du médecin du médecin traitant. Oui, sauf qu'il ne faut pas le centrer autour du médecin. Ce n'est pas le médecin qui est malade. C'est ce qui avait voulu être mis en place. C'est ça, c'est ça. Et on voit que ça ne tient pas la route. Il faut recentrer nos préoccupations de soignants autour des patients, autour des populations. Donc, ça veut dire que ces patients devraient être accompagnés par quelqu'un qui coordonne les soins. Absolument. On a quelqu'un qui s'occupe d'un organisme de parcours de soins à Port Santé. Madame Claverie, vous êtes là ? Vous m'entendez ? Madame Claverie ? Oui. Vous m'entendez ou je coupe la caméra ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui. Ah, très bien. Oui, oui, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. En effet, il faudrait que la prévention soit un peu plus valorisée et qu'on ait des financements propres, ça c'est sûr. Après, pour les parcours de soins, vous vouliez que j'intervienne par rapport à la ville et l'hôpital, nous, ce qu'on a constaté, c'était qu'il y avait un outil informatique numérique, enfin, un outil informatique le Terre-Covid qui n'a pas été très, très bien utilisé par la ville et l'hôpital et qui a participé au cloisonnement. Et ça, c'est quand même dommage et en… il faudrait vraiment travailler ces parcours avec le e-parcours qui va arriver par rapport à l'informatique, par rapport à… pour travailler le parcours du patient avec un outil informatique partagé et mieux partagé. Il faudrait bien que M. Pouillet nous dise comment il a vécu le Terre-Covid parce que l'hôpital, la ville a eu beaucoup de réticences par rapport à ça. Il n'a pas bien utilisé et il s'aurait fluidifié et décoisonné beaucoup ce parcours au ville-hôpital, par exemple. Franchement, trop compliqué en ville. Moi, je n'ai pas pu… Je n'ai pas compris. Et pourtant, je ne suis pas nulle en informatique. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment dommage et qu'on pourrait proposer qu'il y ait quand même je ne sais pas comment plus tard, on pourrait avoir un outil partagé qui fonctionne parce que ça aurait vraiment aidé la ville et les médecins étaient volontaires. Moi, j'en ai eu beaucoup au téléphone mais ils me disaient que je n'y arrive pas et l'hôpital ne le remplissait peut-être pas toujours de manière à ce qu'attendait la ville et il y a eu des incompréhensions. Ils seraient décloisonnés, je pense, quand même et ils seraient profité aux patients. Ça, c'est pour le parcours ville-hôpital et pour nous, on ne va pas aller sur le constat mais on a beaucoup participé lors de cette crise sanitaire et souvent, c'était sur des utilisations d'outils que moi, je constatais de ma place que ça a dysfonctionné. Par exemple, pour l'EHPAD de Bannon, j'avais la carte de santé qui me disait qu'il y a un problème, on n'a pas de personnel. je la mettais en contact avec une équipe infirmière qui était formée et équipée et après, sur des modalités de convention, on n'arrivait pas à se mettre, elles n'arrivaient pas à formaliser le partenariat et du coup, c'est le patient à la fin où ça compliquait la prise en charge et ce parcours. Donc, voilà, c'était, je trouve qu'il y a, on pourrait améliorer le fonctionnement en partageant des outils ou en utilisant mieux les supports. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Deux mots de réponse, c'est que d'abord, le logiciel Tercovid qui nous a été proposé, il a été expérimenté 15 jours avant la crise puis une semaine pendant la crise. C'est-à-dire que c'est un outil qui n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu le logiciel démarrer en trois semaines, mais là, ça s'est fait en trois semaines. Donc, l'imperfection du logiciel vient en partie de sa jeunesse. Après, le fait, sur le 04, on s'est totalement investi, c'est-à-dire que tous les cas hospitalisés, testés, sont tous passés à Digno-Amanos dans Tercovid. On est le seul département à avoir fait passer l'ensemble des cas dans Tercovid. Je viens sur la question d'interopérabilité, des questions de croisement de données, tout ça nous a posé plein de problèmes et on a débriefé donc hier pour expliquer aux gens de l'ARS les problèmes qu'on avait rencontrés avec Tercovid et les problèmes que la ville a rencontrés avec Tercovid. Mais si l'outil est là maintenant, puisqu'il est là et qu'on l'a utilisé, autant le compléter, le perfectionner, etc. Et en fait, on s'est aperçu pendant la crise parce qu'on a beaucoup cherché des outils pendant la crise et des outils agiles, rapides qu'on puisse mettre en place. c'est comme ça qu'on est à Paris les outils de suivi du Covid, que du côté de l'ARS Occitanie, il y a eu un outil sur les téléconsultations qui s'est déployé quasiment en un mois. Donc, on est tous très preneurs aujourd'hui d'outils simples, robustes, qui vont vite et qui vont bien à la ville parce que moi, mon vrai souci, c'est le même, c'est-à-dire le souci que ça matche avec la ville et que la ville arrive à s'en servir et on ne demande que ça. Et en fait, on revient sur le pilotage de l'ARS. Pour moi, ça, c'est un vrai sujet d'ARS, c'est-à-dire c'est un sujet dans lequel les outils sont déployés et ne sont pas des outils commerciaux parce que, alors des outils commerciaux, il y en a, là, pour le coup, ce n'est pas ce qui manque, les start-up ne manquent pas, etc. Mais comme on est sur un cœur de soin, on est sur des outils essentiels, il y a un partenaire majeur qui est l'assurance maladie, qui n'est peut-être pas très souple en termes d'organisation, mais il doit valider ses outils, organiser ses outils etc., et qui est notre partenaire entre tous, parce que c'est lui qui nous finance tous, donc il nous connaît tous, il a toutes nos adresses, il a tous les RPPS, il a tout. Donc, pour moi, le cœur, ce moteur, c'est autour de l'ARS et de l'assurance maladie. Alors, il se trouve que c'est pour ça qu'on leur a donné la responsabilité de déployer le dossier patient informatisé, quand même, le fameux DMP qui attend depuis des années et qui est au cœur de tous les sujets qu'on est en train d'aborder. Donc voilà, je pense qu'en effet, au niveau central, c'est intéressant qu'on n'ait pas, certainement pas qu'un seul outil, mais qu'on ait une colonne vertébrale sécurisée, organisée qui puisse nous servir. Là, on en a profité sur un outil Terre COVID, mais cet outil Terre COVID, il a beaucoup de déploiements et beaucoup d'avenir à faire s'il va vite et qu'il se doit le pouvoir vite et qu'on arrive vite à se mettre en place. Donc, c'est la réclamation qu'on a faite cette semaine, c'est-à-dire, oui, on l'a utilisé en crise, oui, on a vu les problèmes qu'on avait, maintenant, dépêchez-vous de continuer, sinon, on ira vers des acteurs du privé. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre le déploiement tranquille d'un outil public. Non, ça va aussi vite que les startups ou on va vers des startups. Il y a une demande. En tout cas, tout le monde est convaincu de l'utilisation de ces outils pour laisser la crise. Je pense que l'utilisation, la formation, ça va participer quand même au décloisonnement. Mais il faut vraiment accompagner les professionnels et notamment de la ville à une bonne utilisation. Je pense que tout le monde va être gagnant par rapport à ça. Voilà. On pourra remonter nous aussi à la... Pardon ? Qui demande la parole ? Moi, j'avais la question. Dans le plan blanc, il n'y avait pas un outil numérique qui était déjà inclus ? Les plans blancs n'ont pas d'outil numérique. Il y a un outil qui s'appelle en fait Civic qui a été déployé dans les crises successives. Il s'appuie en fait sur le recueil opérationnel des ressources de l'ARS et dans lequel on déclare. Et notamment, cet outil a beaucoup été déployé pendant les moments d'attentats et de terrorisme parce qu'il a à la fois une valeur déclarative pour dire qui a des problèmes. Quand on a un plan blanc, d'habitude, on a un plan blanc dans un établissement, pas dans tous les établissements en même temps. Donc, en fait, on a une surveillance grâce à cette étude qui existe aujourd'hui du fonctionnement de toutes les urgences de tout le monde. Donc, on voit qui sont les urgences qui ont des problèmes sur le territoire. Ça, on le voit tous les jours. Donc, on a des zones rouges, des zones bleues, etc. On connaît toute l'activité des autres établissements. Donc, ça nous sert quand on a un plan blanc pour pouvoir envoyer des patients dans des établissements qui sont moins surchargés. Mais là, le plan blanc, c'est que tout le monde était saturé en même temps, tout le monde s'est réorganisé en même temps. Donc, ça suppose une adaptation, c'est ce que je disais en propos liminaire, sur la question de c'est un autre type de plan blanc qu'on ne connaissait pas jusque-là. Après, il y a un outil de déclaration qui s'appelle civique et qui nous sert tous au niveau régional et national. Notamment parce que quand on a des attentats antiterroristes, un patient qui est pris en charge au titre de l'attentat est suivi par la justice parce qu'il peut aussi être indemnisé. Donc, il y a tout un suivi à travers cet outil. Donc, oui, il existe des outils, mais aucun des outils n'était prêt pour un plan blanc de cette taille-là. Et pardon, on voit que cet outil civique, pour l'avoir pratiqué en tant que médecin au SAMU, ne comporte pas de volet suivi de soins médicaux. En fait, il y a des données sur l'identification. C'est très basé sur l'identification et ne pas mélanger les patients. Tout ça, c'est fait pour qu'au niveau déclaratif et suivi de crise, il n'y ait pas de mélange de patients et pas de perte de vue. Mais on a un problème, c'est que ces outils qui ont été faits dans un but d'identification, probablement ne comprennent pas de volet suite de soins médicaux. On parlait de parcours patient. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faudra faire remonter. C'est qu'à un moment donné, quand le patient est pris en charge sur le terrain, il faut qu'il y ait un dossier médical qui l'accompagne et qu'il soit consultable. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Oui ? Excusez-moi, mais je disais, ce qui est étonnant, c'est que le plan blanc, il ne soit pas au niveau national. Quand j'ai les mémoires toujours du plan hors sec, je veux dire, on parlait d'attaques bactériologiques, attaques atomiques, je veux dire, maintenant, bien sûr, ça a évolué, mais je veux dire, c'était sur tout le territoire. Là, ça m'impressionne de savoir qu'un plan blanc, il est quand même un peu local. En fait, les plans hors sec existent toujours au niveau préfectoral et justement, pour avoir participé sur des réunions aux préfectures, pour tenir compte des territorialités, ça s'articule au niveau départemental. Et on parle de plan blanc à l'échelle hospitalière parce que dans le département, on a des hôpitaux qui sont avec la même direction, la même GHT, mais au niveau départemental, au niveau de la préfecture, on est toujours sur un régime de plan hors sec, qui n'a pas été déclenché là. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que vous voudriez, pour compléter un peu les sujets ? Je voudrais que vous donniez l'information. Est-ce que je peux parler ? Oui, allez-y, madame. Ce matin, on avait l'Assemblée départementale et nous avons été interpellés. Il est venu le personnel de l'hôpital de Dille nous interpeller sur leurs problématiques, sur leurs revendications. On n'a reçu six personnes, il était une trentaine. On a essayé de voir avec eux. On leur a demandé, le président a demandé qu'ils nous écrivent leurs revendications parce que là, c'est un peu brouillon et tout. Bon, nous sommes avec eux, il n'y a pas de problème sur le... Mais ce n'est pas facile. Je pense qu'ils étaient très en colère. Ils nous ont laissé un pendu dehors, le pauvre. Ils étaient très en colère et je les comprends très bien parce que leurs revendications sont normales, sont très acceptables. C'est toujours dans l'urgence. et après, une fois qu'une urgence tombe, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, je trouve vraiment, ils en ont appris l'ARS, il n'y a pas de suivi. M. Pouillot a été mis un peu sur la piste, sur la flette, mais je pense que le président va vous contacter et voilà, devoir faire une réunion avec le département, M. Pouillot, il y a un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui s'occupe, il va réunir un peu toutes ces personnes pour voir ce qu'on peut faire avec le département. Surtout, on s'occupe de tous les hôpitaux, mais là, pour l'instant, c'est l'hôpital de Dune qui est venu nous revendiquer leur compétence. Ils sont vraiment en colère et touchés qu'on ne les considère plus une fois que tout a été fini. En fait, c'est une grosse crainte des personnels de santé d'être abandonnés une fois qu'on n'aura plus besoin d'eux. C'est un peu le niveau restrictif qu'il y avait avant et qu'il n'y ait pas ni contre les directeurs de Pouillot ni contre les politiques. Ce n'est pas que le pendu vous était destiné. Non, non, mais je parlais pour tout le monde. On ne s'est pas vexé. C'est plutôt représentatif d'un état d'esprit et la colère monte avec quand même un sentiment d'abandon. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai ressenti et ils étaient même très émus par rapport à leur métier qui le font. Parce que là, c'est un zasterdox. Moi, je connais des infirmières. Ma nièce est infirmière. Ça, c'est un peu comme les enseignants. Ils font ça parce qu'ils ont ça dans le sens. mais il faut aussi qu'ils aient du répondant quand ils ont besoin. Quand vous voyez qu'on est obligé, moi, j'ai acheté des masques pour l'EHPAD depuis moisson, du gel, des léligètes, ce n'est pas normal que les petites communes soient obligées d'aider. et là, les hôpitaux, pour nous, c'est vraiment trop important pour qu'on puisse se les aider, mais ce n'est pas logique. L'ARS devrait quand même et l'État. C'est vrai que nous sommes trop Paris, c'est loin. Et nous, notre petit département, on n'est pas nombreux, donc on est considéré comme un... C'est tout ce constat que cet échelon départemental ARS n'a pas fonctionné et n'a pas été aussi réactif que ce qu'il aurait dû pour tout ce qui a été coordination et dotation. Ça, je crois que c'est le truc. Et dans les... Madame Bagary, peut-être c'est quelque chose qui... On parlait de solutions qui devraient être appuyées. Il faut que, à l'échelon départemental, on ait effectivement plus de moyens et de réactivité. En tout cas, une structure moins verticale qui attend de moins de la hiérarchie puisqu'en l'absence de réponse, c'est les effecteurs sur le terrain comme les hôpitaux ou les professionnels de santé qui ont été obligés de pallier, en fait. Je pense que c'est de partout parce que mon mari arrive de l'hôpital Nord. Moi, là, c'est plus un hôpital. On dirait une caserne. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Il n'y a plus de personnel, il n'y a rien. C'est vraiment laissé à l'abandon. Encore nous, nos petits hôpitaux, ils ont été refaits, mais quand vous voyez la Timone ou l'hôpital Nord, c'est le service cardiologie, c'est vraiment... Heureusement qu'ils ont des bons médicaments. Parce qu'après, pour le reste, quand vous pensez qu'en 2020, il faut aller prendre de la douche un derrière l'autre dans le couloir, mais ce n'est pas possible. C'est vraiment aberrant comme situation. Bon, on n'est pas sur Marseille. Je pense que... On est tous confrontés à une problématique de moyens. Et justement, le problème de ce Ségur, c'est qu'en termes d'effectifs et de moyens, les choses ne sont pas comprises. madame Bagary ? Oui, est-ce que... Oui, c'est vrai, j'avais une question à poser à ma députée. Oui. C'est que, justement, on participe à des discussions, on voit qu'on a tous un peu des idées, mais au niveau des moyens qui sont censés être discuter au Ségur, on n'a pas vu... Enfin, voilà, il n'est pas prévu de parler des effectifs, il n'est pas prévu de parler de recrutement, il n'est pas prévu de discuter de ces répartitions. Est-ce que vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, vous avez les moyens d'interpeller justement nos politiques et nos hauts fonctionnaires, finalement, parce qu'on voit que la politique de santé est faite par les hauts fonctionnaires en fait dans ce pays. Est-ce que vous n'avez pas les moyens de les interpeller justement pour que les choses soient assez plus dans la discussion ? Moi, c'était une question que je voulais poser de toute façon, puisqu'on parlait beaucoup de revalorisation salariale, statutaire à l'hôpital. Or, on sait très bien, et moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand même, au-delà de ça, il manque de moyens humains et qu'on voulait aussi... il y avait ce problème d'augmentation des moyens humains qu'il fallait quand même, et moyens humains soignants, puisqu'on sait qu'aussi, on a, je puis, un ratio soignant-administratif qui est peut-être pas assez important dans nos hôpitaux français par rapport à ce qu'on peut voir dans le standard des autres pays européens. Donc, moi, je pense qu'une des revendications, c'est celle-là. Au niveau législatif, nous, la seule chose qu'on peut toucher, c'est les londames, les objectifs, en fait, de dépense d'assurance-maladie. Et dans ces londames, moi, je me suis toujours dit, ça, ça se fait dans les lois de financement de la sécurité sociale, on ne, contrairement aux autres, aux autres corps, on va dire, de la fonction publique, on n'a pas de, on ne vote pas, on vote sur un, on vote sur un volume, on va dire, et pas sur un nombre de fonctionnaires. Et c'est assez, alors que dans toutes les autres lois de finances, concernant l'éducation nationale, par exemple, on ne peut pas nommer, c'est un gros corps également, là, on peut voter sur le nombre de fonctionnaires. Ce qu'on n'a pas le, ce qu'on ne peut pas faire en loi de financement de la sécurité sociale, c'est un petit peu des, bon, moi, des choses au niveau parlementaire, c'est hyper technique, mais c'est des choses que je fais remonter chaque fois qu'on vote sur les lois de financement de la sécurité sociale, parce qu'on sait que, au-delà du financement global, qui est un financement vraiment global, de l'assurance-maladie, notamment sur l'objet hôpital, je pense qu'on pourrait pouvoir aussi voter sur un volume de personnel, ça serait intéressant. Voilà. Au-delà de ça, j'avais une dernière question à poser, parce qu'après, je pense qu'il va falloir qu'on conclue. il n'était pas compréhensible. Il n'était pas compréhensible. Il n'était pas compréhensible. à la direction pour les décisions d'établissement, qu'auprès du coup de la commission médicale d'établissement, mais aussi, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable ? Parce que ce qui est sorti un petit peu aussi du Ségur jusqu'à présent, c'est qu'on voulait quand même, dans la gouvernance de nos hôpitaux, mettre beaucoup plus en fait de médical et un peu moins d'administratif dans le pouvoir décisionnaire. Madame Bagary, je suis désolé, est-ce que vous pouvez répéter ? Parce que c'était très haché. Je ne sais pas si les autres personnes ont tout entendu, mais moi, je n'ai rien compris. Je suis désolée, effectivement. Est-ce que ça va mieux ? Le temps que je coupe pour couper la vidéo, je vous ai coupé la vidéo, désolé, mais c'était pour essayer de fluidifier le réseau, mais si vous pouvez nous réexpliquer ce que vous disiez, pardon. Désolée, désolée. Je ne sais pas si vous n'avez pas entendu. La question que je posais à M. Pouilly, c'est une idée du professeur Grimaldi dans une communication qu'il a faite avec un collectif. C'était de pouvoir donner dans la gouvernance des hôpitaux un poids égal à la direction administrative, au président de la commission médicale des établissements et aussi à un représentant du comité technique des établissements. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça pourrait influencer aussi les décisions, notamment en termes de moyens humains dans les hôpitaux ? Toutes les idées sont bonnes à prendre, il n'y a pas de soucis autour de ça, mais il y a une différence, et on revient sur la question territoriale, entre des CHU dans lesquels il y a 10 000 à 12 000 personnes qui travaillent ensemble et des établissements dans lesquels on est 1 000 personnes. Dans un établissement à 1 000 personnes comme à Dignes ou à Manosque, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde côtoie tout le monde, et donc on a une relation très directe. Ce n'est pas une question de prise de décision, c'est une question d'échange, et en fait, dans les grosses institutions, il y a vraiment une logique de, on va dire de pouvoir, en tout cas, il y a vraiment une logique qui peut se confronter, alors qu'en fait, dans un établissement comme Dignes ou Manosque ou Castellane ou Seine, etc., c'est des établissements dans lesquels on est en discussion, en lien direct. On n'a pas de dissonance dans les prises de décision, et souvent, en fait, quand on fait ce qu'on appelle le directoire, qui est en fait un peu l'instance dans laquelle on se concerte entre médecins, chefs de pôle et administratifs, on n'a pas de dissonance et on prend des décisions qui sont collégiales. Alors, voilà, la question, elle se présente complètement différemment dans les grands ensembles que sont les établissements qui sont à 5 000, 10 000, 15 000 personnes où, en fait, on peut se côtoyer sans se connaître, on peut se croiser sans se connaître. Là, dans un territoire comme le nôtre, tout le monde se connaît, tout le monde participe. Vous voyez, on a un lien très direct, en fait, et la discussion n'est pas du tout la même entre l'AP de Paris dans lequel on a à la fois des praticiens hospitaliers, professeurs des universités qui sont eux-mêmes représentés ou politiciens et puis la direction d'établissement. Voilà, on est dans d'autres sphères. Donc, moi, cette notion, pourquoi pas, je suis très content de partager, moi, je n'ai pas de soucis pour partager, y compris les problèmes. Mais ce n'est pas ce qui fait les recrutements. La question des recrutements, elle vient, un, de trouver des professionnels, donc il faut les former, ça veut dire qu'il faut augmenter les quotas d'infirmières, augmenter les quotas d'aides-soignants et avoir des recrutements intéressants. Et le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des professions qui ne semblent pas attractives. Donc, ça veut dire redonner de l'attractivité aux professions soignantes. Et ça, aujourd'hui, c'est à mon avis plutôt le cœur du sujet, c'est qu'il faut trouver, moi, ce n'est pas le fait de ne pas vouloir augmenter les effectifs, c'est de ne pas avoir les moyens pour augmenter les effectifs et de ne pas trouver les professionnels de santé. maires et les médecins mercenaires et je ne trouve pas de professionnels de santé. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas recruter, c'est que je ne trouve personne. Donc, je suis très preneur au-delà de la question de la gouvernance. C'est pour partager la misère. Je suis content de partager la misère, mais c'est surtout de trouver des professionnels et de les payer correctement. Je reviens sur cette question qui semble un peu limitée mais qui est en fait le fond du problème. Je suis désolée. Je pense qu'on va frustrer quelques-uns mais c'est 19h et je tiens absolument à ce qu'on arrête les discussions à 19h parce que sinon on peut parler encore des heures. Je voulais faire une petite conclusion avec vous si vous voulez puis je laisserai Fabien Argenon conclure aussi. Moi, je trouve que quand même dans le 04, ça va quand même pas trop mal finalement. Tout ce qui me ressort de ça, c'est qu'on a quand même une agilité, on a vu l'agilité avec la création des équipes mobiles des retraités. Alors effectivement, c'était un petit peu compliqué, j'ai compris, pour avoir une réserve sanitaire et accéder à la réserve sanitaire nationale. Mais moi, je ne sais pas, peut-être on pourrait en créer une départementale, ça serait déjà pas mal. et je pense qu'il y a déjà au moins chez les infirmières des gens qui sont motivés pour y participer. Ce que je retiens, c'est quand même des ARS décentralisées beaucoup plus pour des réponses adaptées vraiment au local. Une capacité, on a parlé d'une capacité en lit adaptée aux besoins du territoire aussi avec sa spécificité d'éloignement, on va dire, des centres et une participation plus importante des usagers dans la définition de ces besoins. Et puis, voilà, une capacité d'adaptation au niveau territorial qui donne en fait de l'agilité. Et vous avez donné ces exemples qu'il y a eu d'équipes mobiles. J'ajouterais, bon, évidemment, on a parlé encore de la prévention des infirmières en particulier avancées qui peuvent être là et qui peuvent être un vrai soutien, on va dire, dans des endroits où il y a une démographie médicale qui est moins importante. Et dans le lien de l'hôpital, j'ai noté aussi le développement d'outils numériques beaucoup plus agiles et beaucoup faciles à utiliser. Juste pour vous dire que vous pouvez toujours m'envoyer toutes vos contributions sur mon site ou par mail comme vous voulez, il n'y a pas de souci, on fera une synthèse de tout ça et bien entendu une restitution départementale que j'espère en réel et non dématérialisée. Et juste avant de finir, de donner la parole à Fabien, demain, prochain atelier à 10h, revalorisation et reconnaissance de la profession soignante. Je pense qu'on aura aussi pas mal de choses à dire qui concernent aussi bien la ville que l'hôpital et que le médico-social également. Voilà. Écoutez, merci de laisser conclure. Moi, je vous remercie tous à votre participation. J'ai un regret, on n'a pas vu de confrères libéraux, médecins ou des représentants par exemple des infirmiers hospitaliers, c'est dommage. Mais effectivement, je vais les inciter moi personnellement à participer à la fois aux contributions j'espère qui se permettront à la fois leurs revendications actuelles et puis peut-être de mettre leurs idées pour améliorer un peu le système. Voilà, m'enchanté d'avoir fait votre connaissance à tous et puis à bientôt. Merci, merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Bonsoir, merci. Bonsoir, à demain. Bonsoir, à demain. À demain, au revoir. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501